assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien et voilà je suis de retour donc la dernière leçon que nous avons vu ensemble c'était les noms communs et les noms propres alors pour commencer on va essayer de définir ces deux notions le les noms communs et les noms propres qu'on traduit parfois en arabe ismul jins pour le nom commun ismul alam ismul jins c'est le nom commun ismul alam c'est le nom propre ou bien l'ismul mouchtarak le nom commun et l'ismul khas le nom propre alors on sait que le nom commun commence par une lettre minuscule il se construit en général avec un déterminant on dit par exemple le capitaine voilà le déterminant mais le nom propre non en général il n'est pas précédé en général on dit bien en général il n'est pas précédé d'un déterminant le nom propre prend toujours une lettre majuscule regardez louis même s'il est donc à l'intérieur de la phrase ou khakain fdakhil jumla lewis c'est un nom de personne ismul chachs el majuscule donc c'est un nom propre par exemple on peut prendre la ville de percane on écrit b majuscule c'est le nom d'un lieu alors regardez donc dans l'exercice numéro un madaïot la woumink en tohit entoure les noms communs et souligne les noms propres dans le texte suivant alors on lit d'abord le capitaine lewis et son ami le lieutenant clark sont chargés d'explorer les territoires qui bordent le missouri ils doivent aussi entrer en contact avec les populations indiennes le voyage durera plus de deux ans les deux soldats enrôlèrent l'épouse d'un trappeur canadien elle se nommait sakajewa donc dans la première phrase qui va jusqu'à missouri vous avez le capitaine donc c'est un nom commun vous voyez donc il commence par une lettre minuscule qu'est-ce qu'on fait ici donc on nous demande d'entourer les noms communs donc là on entoure le nom commun on peut l'entourer avec le déterminant si vous voulez mais le nom commun c'est capitaine lewis c'est un nom propre et son ami le lieutenant clark regardez le lieutenant c'est un nom commun donc on entoure et pour le clark c'est un nom de personne donc on va souligner sont chargés d'explorer les territoires les territoires c'est un nom commun donc on entoure qui bordent le missouri alors le missouri c'est un grand fleuve donc les noms de fleuves sont des noms propres et là comme vous le voyez en tant que par exception en général on a dit tout à l'heure en général les noms propres ne sont pas précédés d'un déterminant là les noms de quelques de quelques fleuves par exemple comme la scène on fait précédé le nom pas indéterminant ils doivent aussi un il doit donc missouri qu'est ce qu'on fait un on souligne on souligne ils doivent aussi entrer en contact un contact donc contact ici c'est un nom commun avec les populations populations non commun on entoure le voyage c'est un nom commun on entoure durera plus de deux ans un nom deux ans etc donc on c'est c'est un nom commun les deux soldats 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 donc c'est un nom commun on entoure on relève l'épouse l'épouse c'est un nom commun observé c'est toujours une lettre minuscule d'un trappeur un trappeur t minuscule un trappeur c'est un nom comme un souli en souligne elle se nommait saccageo à regarder le nom de cette personne saccageo à s majuscule donc on en souligne on souligne les noms propres voilà associé chaque nom à un nom propre alors vous avez des noms et là vous avez leur nom propre une ville c'est un nom commun mais c'est quoi cette ville est ce que on va dire milou non brad pitt non marseille oui une ville marseille c'est une ville de france qui se trouve au sud donc on relit une ville à marseille un acteur là il ya un nom d'acteur si vous connaissez les acteurs eh bien c'est brad pitt un acteur un continent il ya cinq continents général l'afrique l'asie l'europe l'amérique l'australie donc ici on a l'asie et si a un continent une reine eh ben c'est marie antoinette un chien eh bien c'est mes d'or mais aux miloux pas pardon milou écrit pour chaque nom commun un nom propre un prénom un prénom on va dire par exemple ali un roi mohammed six un fleuve moulou ya un pays on va dire maroc par exemple france belgique un personnage de dessin animé il ya un dessin ou le personnage principal c'est majeid et puis vous avez tom un jury tom c'est un personnage de dessin animé recopie la liste en mettant une majuscule au nom propre et indéterminant devant les noms communs ville marie rato fez paul mary face journal cendrillon est ce que vous avez repéré les noms propres ici ville c'est un nom commun on peut dire la ville la ville marie c'est un nom propre et majuscule rato le rato un rato ton rato mon rato tout ça ce sont des déterminants fais c'est une ville donc f majuscule paul c'est un nom de personne p majuscule prénom mary la mairie la mairie une mairie cette mairie un méris c'est un nom commun face une face la face cette face journal c'est un nom commun cendrillon c'est un personnage célèbre de contes de fait donc cendrillon avec ses majuscule voyez donc les réponses la ville marie un rato fez paul la mairie cette face mon journal cendrillon écrit un nom commun pour chaque nom propre proposé là vous avez des noms propres vous avez paris l'afrique mais d'or ramsès 2 rachida mohammed 6 paris donc c'est quoi qu'est ce qu'on va dire on va on peut dire par exemple paris c'est la ville lumière ou bien une ville une ville l'afrique c'est un continent un continent mais d'or un c'est un chien un peu ça peut être un chat aussi ramsès 2 1 en égypte là où il ya des pyramides ram 6 2 c'est un pharaon on peut dire un un pharaon le pharaon rachida on peut dire c'est une écolière et une élève une fille une femme 1 une élève par exemple wahmed 6 c'est le roi le roi du maroc recopie les phrases en mettant les majuscules qui manque donc picasso c'est un peintre donc p majuscule est un peintre célèbre qui a vécu en espagne c'est le nom d'un pays donc majuscule en france f majuscule et vous avez ma voisine maria donc on va commencer déjà par un majuscule parce que la phrase on a dit commence toujours par une lettre majuscule maria c'est le nom d'une personne m majuscule prend le train de paris paris c'est le nom d'une ville paris p majuscule strass à strasbourg strassbourg à strassbourg est ce majuscule pour rendre visite à son frère paul paul c'est le nom d'une personne donc voici donc les réponses picasso est un peintre célèbre qui a vécu en espagne et en france ma voisine donc la phrase commence toujours par une majuscule maria vous voyez on a mis une majuscule prend le train de paris paris également à strassbourg strassbourg c'est le nom aussi d'une ville est ce majuscule pour rendre visite à son frère paul p majuscule c'est le nom d'une personne au revoir à très bientôt